bonsoir ce soir c'est mamie qui raconte l'histoire du géant qui avait mal aux pieds rigober était un géant très sensible très douillet il aimait les chaussettes fines les pulls qui ne grattent pas et les bonnets fourrés et par dessus tout il détestait avoir mal aux pieds ce jour-là rigober avait usé sa dernière paire de souliers et il devait absolument en acheter d'autres quand il entra dans un magasin de chaussures le vendeur regarda ses pieds de la taille d'une baignoire mais quelle pointure voulez-vous monsieur du 170 répondit rigober le vendeur poussa un cri horrifié et rigober sorti découragé puis il décida quand même de continuer sa quête en se rendant dans la ville la plus proche alors il marcha aussi vite qu'il pouvait mais ses pieds nus lui faisaient mal quand le soleil se coucha il décida de passer la nuit dans la forêt il se fait un lit de fougères et s'allongea ça pique le géant soupira il regrettait son lit moelleux tout à coup il vit de la lumière il se vit en marche et découvrit une petite chaumière il frappa une petite voix dit entrez le géant ouvrit et vit une petite vieille toute ridée qui tricotait au coin du feu il lui raconta son histoire je n'ai pas de souliers pour toi lui dit elle mais tu peux dormir dans la grange rigober s'installa dans la grange où il dormit comme une souche quand il rejoignit la vieille dame le lendemain elle lui tendit une paire de chaussettes géantes je t'ai tricoté ça pendant la nuit merci s'écria le géant je n'en ai jamais eu d'aussi belle je les mettrai quand j'aurai trouvé des souliers bonne chance dit la vieille dame rigober partit pieds nus ses chaussettes à la main comme il marchait dans la forêt il entendit soudain ricaner voyez moi ce géant qui va nu pied avec des chaussettes à la main il est ridicule furieux le géant se baissa et vit un petit lutin qui se moquait de lui il l'attrapa par les pieds le souleva de terre ah je suis ridicule débrouille toi pour me trouver des chaussures à ma taille et je te relâcherai parce que sinon les lutins comme on sait sont d'excellents cordonniers le bonhomme se mit au travail et le soir il donna à rigober de superbes chaussures en peau de dragon aussi grande que des baignoires c'est parfait dit le géant bon j'en veux une autre paire en bleu mais je n'ai plus de cuir j'ai mis le lutin eh ben tu n'as qu'à trouver un dragon sourire rigober il paraît qu'il y en a un près des marais ensorcelés le lutin parti traitant des pieds en direction des marais quant à rigober tout fier il enfila ses beaux souliers et rentra chez lui pour retrouver enfin sa maison et son lit douillet voilà bonne nuit faites de beaux rêves et à demain à Sous-titrage ST' 501